J'ai gagné ! Salutations Geek & Geekettes ! J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un colis. J'ai gagné un concours ! Un deuxième cette année, en 2024, je vous avais dit que je ne gagnais jamais rien de ma vie. Depuis que je suis petit, j'ai participé à des choses, à des concours. Je n'ai jamais rien gagné. Et début 2024, je participe à un concours sur la chaîne de Unboxit, que je remercie encore. Et j'avais gagné une Xbox, des steelbooks, plein de petits goodies, une casquette Tortue Ninja. Et puis là, je participe à un autre concours. Un concours organisé par Anouk de La Chambre froide, que je vous conseille. Une chaîne dont je vous mets le lien dans la description. C'est une chaîne que je connais depuis seulement quelques semaines et j'ai rattrapé les vidéos. C'est un ami, Manu est un passionné, une chaîne que je vous conseille aussi. C'est déjà lui qui m'avait envoyé vers la chaîne Unboxit en m'envoyant justement le lien pour le concours. Et j'ai gagné. Et c'est lui aussi qui un jour me dit dans une conversation « Je viens de trouver une youtubeuse qui devrait te plaire. Elle a les cheveux bleus et elle parle de films d'horreur. » Il me connaît bien, je lui ai dit « Envoie ! » Donc il m'envoie le lien et je découvre donc la chaîne d'Anouk, La Chambre froide. J'adore ce titre. Et je vois donc une passionnée de films d'horreur, quelqu'un qui parle avec beaucoup de passion et avec beaucoup de talent des films. Donc je découvre l'univers d'Anouk parsemé de films de genre. Donc j'adore. Et donc je participe à ce concours qui était donc de retrouver sur 11 vidéos différentes des petits extraits et de trouver à quel film appartenaient ces extraits. Et le but était de gagner. Je ne vais pas vous le dire. Je vais d'abord vous ouvrir le colis. Autant vous dire que je suis particulièrement con. Attends, j'oublie toujours une syllabe. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ouverture du colis. Alors, colis qui est en partenariat avec la 4e Dimension. Donc il y a des petits flyers d'ailleurs pour être de la 4e Dimension. Également organisateur, Loïb Union qui gère la 4e Dimension. Organisateur du Boudi Weekend. Un événement où j'ai déjà été, puisque vous le savez peut-être, je participe à des tournages de films. Particulièrement de films d'horreur, de série B, de série Z. Et donc on avait déjà été là-bas en tant qu'exposant avec certains de nos films en DVD. Et puis on avait assisté à des projections et ce genre de choses. Donc je connaissais déjà le Boudi Weekend qui est un événement que je vous conseille. Et la boutique, la 4e Dimension également, que j'aime beaucoup. C'est une très bonne boutique. Hélas, je ne commande pas. Je suis désolé Loïc, je ne commande pas parce que je n'ai pas les moyens. J'ai le porte-monnaie en pot de hérisson. Donc je suis plutôt... J'ai tendance à chiner. Mais il y a beaucoup d'articles que je vais de temps en temps voir sur la boutique. Et il y a des articles qui me plaisent. C'est juste que je me dis, je ne peux pas. Et là, je sais que je viens d'en recevoir un. Mais que je vais kiffer parce que c'est l'un de mes films d'horreur préférés depuis l'enfance. J'ai découvert ce film. J'avais 10 ans. Je connaissais la VHS bien avant ça. Puisque mes parents l'avaient et j'étais fasciné. Je regardais tout le temps les VHS. Je les retournais dans tous les sens. Je regardais les jaquettes en détail. Et j'ai adoré ce film. Et j'ai enfin pu le voir quand j'avais 10 ans. Quand mes parents étaient absents. Je l'ai vu et revu. Et je me le refais tous les ans. Et quasiment à chaque fois à Halloween. Et je le fais découvrir très régulièrement à des gens autour de moi. Et en général, ils kiffent. Je vous donne un indice sur ce film. Où est mon gâteau, Bédélia ? Pareil, l'une des OST que je préfère. L'un des thèmes de films d'horreur que je préfère. Et d'autres que j'adore parce que Hanouk est folle de ce film apparemment. Ou folle tout court. Et moi aussi, je suis fou de ce film. Mais fou tout court. On devrait peut-être un jour se retrouver, non pas dans une chambre froide, mais dans une chambre capitonnée. Mais c'est bien, on pourra parler du film. Et donc, voilà. Je viens du Nord, à la base, ça me rappelle le papier dans lequel on mettait les Américains. Ou les mitraillettes. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre région. Sauf que là, c'est moins gras. Ah, bah en fait, du coup, surprise. Parce que je n'ai pas reçu l'article proposé. Du coup, je suis quand même content, mais un petit peu moins. Mais vraiment, c'est cool quand même. Vous savez, la déception en direct. Donc, en fait, non, je n'ai pas reçu la figurine de Creepshow. J'ai reçu Halloween Ends. Ce qui est le seul, d'ailleurs, le seul Halloween que je n'ai pas encore vu. Donc, voilà. J'avais déjà une figurine de Michael Myers. Mais pas de cette trilogie. Ecoutez, je vous le montre. Donc, voilà. Pareil, un film d'horreur que j'adore. Alors, pas Halloween Ends, puisque je ne l'ai pas encore vu. Celui-ci, mais la saga Halloween que j'aime beaucoup. Et l'un des thèmes aussi d'horreur que je préfère. Donc, ce que je disais avant, ça colle un peu. Pareil, non, j'ai vu le 2 quand j'avais 10 ans. Mais j'ai mis un peu de temps à rattraper le premier. J'ai dû le voir vers 11 ou 12 ans. J'ai vu le 2 en premier. Et voilà. Donc, Halloween Ends, je suis très content d'avoir cette figurine dans ma collection. Puisque je suis un geek. Donc, j'adore avoir ce genre de choses. J'ai juste une vraie déception. Parce que je m'attendais vraiment à avoir Crip Show. Que je trouve un peu plus rare, un peu plus difficile à obtenir. Donc, voilà. Autant j'adore Michael Myers. Mais c'est un article sur lequel je tombe parfois dans des magasins. Alors que je ne tombe jamais sur un article Crip Show. Là où je vis. Là où je vais fouiner. Donc, voilà. Petite déception au premier abord. Parce que ce n'est pas l'article que j'attendais. J'ai vraiment participé au concours. Parce que je me suis dit que ce serait trop cool d'avoir un article Crip Show. Mais voilà. Il est vachement cool. En fait, là, vous voyez un petit peu une semi-déception. Je sais que quand j'aurai fini cette vidéo et que j'aurai avalé le fait que ce n'était pas ce que je devais recevoir. Je vais regarder cette figurine et me dire que c'est super cool de la voir en fait. Donc, vous voyez, il y a Michael Myers. Je vais peut-être faire la mise au point. Ce ne serait pas mal. Donc, Michael Myers, une citrouille, une tête interchangeable, etc. Je ne vais pas l'unboxer devant vous parce que j'ai tendance à les garder dans les boîtes. Alors, peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus d'espace, j'achèterai des vitrines. Je me ferai peut-être des dioramas ou tout ça. Mais pour l'instant, je garde dans les boîtes. J'ai déjà deux Jason comme ça, de la collection NECA. Donc, voilà, figurine de Michael Myers. Donc, quand même très content d'avoir cette figurine. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu Crip Show. Je vais me renseigner. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Donc, voilà, oui, quand même, ça reste quand même un objet que j'aime bien. Il est quand même vachement bien fait. Voilà, donc le sang, les mains. Voilà, il y a vraiment plein de petits détails. Donc, voilà, j'ai reçu cet article. Ça tombe plutôt bien puisque mon anniversaire est dans quelques jours. C'est le 1er avril. Oui, je suis né le 1er avril. Et autant vous le dire maintenant parce que quand je vais vous le dire le 1er avril, vous n'allez pas me croire. Donc, voilà, je suis contente de recevoir ce cadeau. Donc, Halloween Ends. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà, Halloween. Donc, au final, l'extrait que je vous ai montré pour vous donner un indice, ce n'était pas un vrai indice, du coup. C'est Halloween Ends qui remplace Crip Show. J'aurais quand même tendance à dire que je préfère Crip Show à Halloween. Ne me frappez pas. J'adore la symbolique, le personnage de Michael Myers. Toute cette légende, tout ce qu'il symbolise dans le cinéma fantastique. Mais en tant que film en lui-même, à part entière, je trouve que Crip Show est un meilleur film que Halloween. Donc, voilà, quand même très content. Je remercie Hanouk, la chambre froide. Je remercie Loïc, qui est la quatrième dimension. Et moi, je vous dis à bientôt. Je repars vers la guickerie. Et au-delà. Sous-titrage ST' 501